Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur le transistor bipolaire. L'objectif va être de décortiquer le schéma qui permet au transistor bipolaire de commuter un relais. En particulier sur ce schéma, qu'on a déjà vu dans une vidéo sur le transistor bipolaire, il y a la présence d'une diode qualifiée de diode de roue libre. On va dans cette vidéo voir pourquoi elle est présente. Pour commencer, il est intéressant de revoir ce qu'est un relais. Dans un relais, on trouve une bobine qui se comporte comme un aimant lorsqu'elle est soumise à un courant suffisant. Cette image issue du site Domron nous permet de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement du relais. Sur ce relais, j'ai donc une bobine que je vais alimenter par un circuit d'entrée et cette bobine va permettre de réaliser la fermeture d'un contact pour permettre de relier deux bandes de sortie. Voici la bobine, on la trouve également ici. Sur cette bobine, qui est en fait une bobine en plastique, on vient bobiner des spires de cuivre, de fils de cuivre, relativement fines ces spires, et donc présentes en très grand nombre. de façon à générer un champ magnétique dans l'axe de la bobine. Pour augmenter ce champ magnétique, on place un noyau magnétique dans la bobine et lorsque le courant dans la bobine est suffisant, lorsque le champ magnétique dans l'axe de la bobine est suffisant, on arrive à attirer cette armature-là vers le noyau de la bobine. Ça permet donc au contact mobile d'atteindre la deuxième borne et on réalise comme ça une connexion entre cette borne-là et celle-ci. Donc voilà pour le fonctionnement de ce relais. Alors si on s'intéresse maintenant d'un point de vue électrique à ce qu'est ce relais, on va se polariser sur la bobine cette fois-ci. Donc on l'a dit tout à l'heure, cette bobine, c'est une accumulation de spires autour d'un noyau, de spires en fil de cuivre, de diamètre relativement faible avec beaucoup de spires. Donc beaucoup de spires en cuivre avec un faible diamètre, et bien ça impose la présence d'une résistance, qui est tout simplement celle du cuivre. Cette résistance, pour un relais d'usage général, et bien ça peut être par exemple à peu près 50 Ohm. Également, puisqu'il s'agit d'un bobinage, et bien évidemment on aura ce qui correspondra à une inductance, puisque vous savez qu'un bobinage c'est une inductance. Et donc ces deux éléments, on les trouve en série, et la mise en série de ces deux éléments, c'est ce qu'on va considérer comme étant le modèle équivalent de la bobine du relais. Alors maintenant, il faut s'intéresser à l'inductance de ce relais, et cette inductance, elle peut prendre deux valeurs. Une valeur lorsque la bobine est alimentée, on parle d'inductance ON, Alors pourquoi deux valeurs différentes ? Tout simplement parce que lorsque la bobine est alimentée, le circuit magnétique est modifié de par la présence de l'armature collée sur le noyau. Et lorsque la bobine n'est pas sous tension, inductance OFF, lorsque l'armature se trouve ici, et bien c'est pareil, le circuit magnétique n'est pas le même, donc le chemin pour le champ magnétique n'est pas le même, et on observe deux valeurs différentes pour l'inductance de la bobine. Avec assez logiquement, une inductance qui est plus importante lorsque la bobine est alimentée, donc lorsqu'on travaille avec l'inductance ON. Donc ici, 0,11 Henry pour une résistance de 50 ohms, et ça pour un relais dont la bobine possède une tension nominale d'utilisation de 5 volts. Donc 5 volts en courant continu. Alors concernant maintenant la commutation de ce relais par l'intermédiaire d'un transistor bipolaire, on va s'intéresser à une première approche. Cette première approche, c'est celle de la commutation comme une charge résistive. Donc charge résistive, je la place donc dans le chemin du collecteur, je mets en place une résistance de base, et vous savez que si la tension V2 est suffisante, il y a un courant de base qui apparaît ici. Ce courant de base permet de saturer le transistor, et dès lors que le transistor est saturé, on a un courant qui circule, donc ici, dans la bobine. Alors on va voir les problèmes que ça pose. Et pour ça, on va effectuer une simulation sous Kikad. Donc tout de suite, on se rend sous Kikad. Alors j'ai déjà réalisé le schéma pour gagner du temps. Et on va simuler le comportement de la bobine au moment où on vient couper l'alimentation du relais. Donc l'idée, c'est qu'initialement, on avait un VE égal à 5 V, on le fait tomber à 0, et quand on le fait tomber à 0, le transistor qui était saturé va se bloquer, et on va voir comment se comporte maintenant cette bobine. Donc pour ça, je lance la simulation. Alors on va commencer par observer les signaux, et en particulier le signal d'entrée. Donc ce signal d'entrée, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, c'est un signal qui passe de 5 V à 0, de façon à bloquer le transistor. On peut également regarder le courant qui circule dans la bobine. Donc ce courant, il va passer brutalement de 100 mA à 0 mA, effectivement, une fois que l'interrupteur est ouvert, une fois que le transistor se comporte comme un interrupteur ouvert, il n'y aura plus de courant qui circulera dans le circuit. Quant au 100 mA, ça correspondait effectivement au courant nominal d'utilisation de cette bobine, de ce relais. 5 V divisé par 50 Ohm, 100 mA. Et le point qui nous intéresse, c'est de aller voir l'évolution de cette tension VCE. Donc j'ajoute VCE. Le voici. Et alors là, stupeur, on peut s'en étonner, on se retrouve avec un pic de tension très important, plusieurs kV. C'est quand même intéressant d'aller essayer d'expliquer ça. Alors, les explications. Déjà, ce qu'on a observé, c'est qu'au passage de V2 égale 5 V à V2 égale 0 V, le V2 qu'on a ici, c'est-à-dire VE, pour relâcher le relais, eh bien, on a observé un VCE qui dépassait 10 kV. Alors, tout de suite, on se dit que 10 kV pour le transistor, ça va certainement faire beaucoup. Et donc, on risque de détruire le transistor. Alors, que se passe-t-il ? D'abord, il faut rappeler l'expression de VL de T. VL de T, c'est la différence de potentiel aux bornes de l'inductance. Et cette différence de potentiel aux bornes de l'inductance, elle dépend directement de la valeur de l'inductance, ici, L1, ainsi que de l'évolution du courant et en particulier de la dérivée du courant par rapport au temps. C'est la raison pour laquelle on a un VL de T égale LDIL de T sur TT. Donc, D de IL de T sur TT, c'est la dérivée du courant IL. Alors, ici, dans le cas présent, on veut couper brutalement le courant IL de T à un instant T égale TO. Alors, pour faire ça, on met en place, donc, une différence de potentiel VE de T à l'entrée, qui, en T1, va tomber à zéro de façon à bloquer le transistor. Alors, si on regarde un petit peu ce qui va se produire, eh bien, le courant IB va passer à zéro. Le courant IC va également passer à zéro. Bien, alors, avant la coupure, on avait VE égale 5 V. C'est ce qu'on observe ici. VCC égale 5 V. On avait donc IB qui était une constante, puisque la source était constante ici. On avait un courant IC qui était constant. Ce courant IC, c'était celui dans la bobine. Et je vous rappelle que le courant dans la bobine, on l'a vu tout à l'heure, c'était 5 V divisé par 50 Ohm. Donc, 100 mA. Et donc, on avait un VL de T égale à zéro, puisque, effectivement, le courant IL égale à IC étant constant, sa dérivée par rapport au temps était nulle. Donc, VL de T égale zéro. Alors, si maintenant, je considère VCE7 égale zéro pour simplifier, toute l'alimentation se retrouve sur la résistance de la bobine du relais. J'ai zéro ici. J'ai zéro ici. Donc, les 5 V de VCC se retrouvent aux bornes de R1. Donc, je peux dire que VCC est égale à R1 fois IC et donc IC VCC sur R1 égale 100 mA. Ce sont les 100 mA qui ont déjà été évoqués. Donc, la coupure de l'alimentation du relais, eh bien, ça implique de faire passer instantanément le courant dans la bobine de 100 mA à zéro. Et tout ça, dans un temps infiniment court, pour lesquels on pourra considérer un DT nul. Alors ça, forcément, ça a une implication. C'est qu'on a vu que VL de T, c'était L DIL de T sur DT. Donc, la dérivée du courant par rapport au temps. Si DT est nul, eh bien, on se retrouve avec un DIL qui est de 100 mA, parce qu'on doit passer de 100 mA à zéro, en un temps nul. Et donc, tout ça, eh bien, ça va tendre vers moins l'infini. Alors, c'est purement théorique, bien sûr, mais ça nous permet de comprendre pourquoi, effectivement, on va avoir, cette fois-ci, quelque chose qui, au niveau de VCE, va être particulièrement important. si je m'intéresse à la loi des branches, je peux écrire que VCC c'est égal à VCE de T plus R1 IC de T plus VL de T. Par conséquent, j'en déguis VCE. VCE de T, ce sera donc VCC moins R1 IC moins VL de T. Et on l'a vu tout à l'heure, VL de T, c'est moins l'infini, donc moins VL de T plus l'infini. Et le bilan, c'est un VCE de T qui, en T égale T1, T tend vers T1, va tendre vers plus l'infini. Ça explique les 10 kV de la simulation. Et ça, ça entraîne donc la destruction du transistor. Alors, dans les faits, en réalité, ça n'entraîne pas immédiatement la destruction du transistor parce que l'énergie est petite. On en parlera après, cette énergie. Mais par contre, ça va altérer progressivement le transistor. Alors, ça peut effectivement détruire au premier coup, mais plus généralement, ça va altérer ce transistor. Alors, une explication énergétique. Donc, l'énergie stockée dans une inductance, elle s'écrit EL égale 1,5 de ELi carré. Alors, pour notre relais, on peut faire un calcul simple. Ça donne une énergie EL de 550 microjoules. Bon, 550 microjoules, c'est une toute petite énergie. Si on ramène ça en énergie mécanique, ça correspond ni plus ni moins qu'à soulever 1 g sur une hauteur de 5,6 cm. Et alors, quand je dis soulever 1 g sur une hauteur de 5,6 cm, c'est sans compter l'effort que vous déployez pour soulever votre bras. C'est en fait la différence entre soulever votre main de 5,6 cm avec et sans les 1 g. donc autant dire, on ne sent absolument pas la différence, c'est une toute petite quantité d'énergie. Cette énergie, c'est une fonction du temps, elle ne peut pas disparaître instantanément. On ne peut pas avoir un système dont l'état passe d'un niveau d'énergie à un autre avec une discontinuité importante. On n'est pas en mécanique quantique. Donc, en mathématiques, on dit que c'est une fonction qui est continue en fonction du temps, c'est-à-dire que pour tout T appartenant à R, on va écrire que la limite de EL lorsque T tend vers T- est égale à la limite de EL de T lorsque T tend vers T+. C'est l'idée qu'à un instant T, si on regarde un tout petit peu avant et un tout petit peu après, il y a égalité des signaux. Alors bien sûr, comme EL de T s'exprime en fonction de I², ce dernier est également continu. Et ce qui nous intéresse, c'est donc que ce courant IL doit être continu. La conséquence pour notre circuit, si on veut faire en sorte de limiter le pic de tension sur VCE, on va être tenté de limiter la vitesse d'évolution des signaux. ça, c'est pour limiter le DV, le DI sur DT. Donc pour limiter le DI sur DT ici, je vais limiter, par exemple, le DV sur DT au niveau de VBE. En fait, je vais ralentir l'ensemble de l'évolution du circuit et ça me permettra de limiter la dérivée de IL par rapport au temps. Ce qui revient finalement à dire qu'on va essayer de saturer, bloquer le transistor lentement. Autre solution, on va essayer de fournir un autre chemin pour le transistor que le transistor pour assurer la décroissance du courant. J'ai un courant IL ici qui est amené de décroître à décroître de 100 mA à 0. Ça ne peut pas se faire par le transistor. On va essayer de lui donner un autre chemin pour lui permettre de décroître. Et ça, c'est ce que fera la dette de roue libre. Ce que je vous propose, c'est de voir une approche intuitive, une deuxième approche intuitive, l'idée étant de ralentir par exemple la commutation en diminuant D de IL de T sur DT et pour ça, on va limiter D de VBE sur DT. On va limiter la dérivée ici et le meilleur moyen qu'on a puisque cette dérivée importante provient en fait du fait qu'on a un signal carré sur VE. Ce signal carré sur VE il chute brutalement de 5 volts à 0. Si je mets une capacité ici, je vais limiter l'évolution. Effectivement, on voit ici avec le résultat de simulation que ça apporte un petit quelque chose. Au lieu d'avoir 10 kV, j'ai maintenant une centaine de volts. C'est évidemment trop pour le tronistor. Ce n'est pas vraiment satisfaisant parce que pour que ça le devienne, il faudrait par exemple augmenter considérablement C de façon à ralentir encore davantage l'évolution de la coupure au niveau du tronistor. Et ça impliquerait d'abord un coût important au niveau de la capacité ici et ensuite une énergie stockée dans la capacité qui serait perdue. Alors je ne parle pas de la constante de temps que ça implique mais en tout cas ce n'est pas la solution à retenir. Donc la bonne méthode, c'est celle que vous connaissez, celle que vous avez déjà aperçue sur un certain nombre de schémas où il y avait une commutation de relais. il s'agit d'ajouter une diode antiparallèle aux bornes de la bobine. Donc cette diode antiparallèle, la voici et elle nous permettra d'avoir une circulation du courant dans ce sens-là à partir du moment où le tronistor va être bloqué. Donc on analyse un petit peu tout ça. Pour simplifier d'abord, on va considérer que la commutation on-off du relais se situe en T égale 0. Ça veut dire qu'à l'entrée du circuit j'ai quelque chose comme ceci. J'avais VCC pour T inférieur à 0 et maintenant en T égale 0 je passe à 0 avec l'objectif de bloquer le transistor. Donc avant la commutation, mon relais est alimenté. Donc la bobine est alimentée. J'ai donc un courant IL de T qui vaut le courant max 100 mA. Je vous rappelle c'est les 5 volts divisé par les 50 ohms de la bobine. Et si on simplifie à l'extrême, on a un VCE2T qui est égal à 0 volts. Mon transistor se comporte alors comme un interrupteur fermé. Au moment de la commutation, Q1 se comporte maintenant comme un interrupteur ouvert. C'est l'objectif. Je passe à 0. Je n'ai plus de courant de base et mon transistor se bloque. Je le remplace par son modèle équivalent à l'état bloqué. Plus aucun courant ne circule dans le transistor. Donc le courant IL, il circule là où c'est possible. Il circule dans la diode. Évidemment parce que la diode a été mise en bon sens pour ça. Et puis cette diode D1, lorsqu'elle est passante, je peux également lui associer un modèle. Et ce modèle, je vais le choisir de type modèle à seuil avec un seuil B0. donc je remplace ma diode par son modèle à seuil. Donc une source de tension de valeur V0. Alors si maintenant je réalise la loi des mailles en prenant cette maille rouge, eh bien j'ai une tension VD2T égale V0 dans le sens de la maille à laquelle j'ajoute également une tension dans le sens de la maille qui vaudra R1 fois IL2T plus la différence de potentiel au bord de l'inductance VL2T. Et là on a fait le tour de la maille. Alors cette équation, si je la modifie un petit peu et que je remplace VL par L1 DIL2T sur DT, relation qu'on a déjà vue pour l'évolution du courant de la tension au bord d'une inductance et que je fais maintenant passer la valeur de VD égale à V0 de l'autre côté de l'égalité, eh bien elle devient celle-ci cette équation. Et on reconnaît ce qui correspond à une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Les coefficients les voici. L1, R1 et un second membre qui est également constant. Donc voici une nouvelle forme de cette équation différentielle. Alors cette équation différentielle elle se résout facilement. C'est une équation différentielle d'ordre 1, coefficient constant, second membre constant et ça amène à la solution suivante. donc un courant IL de T qui vaut une constante multipliée par une exponentielle décroissante parce qu'on a du moins T ici qui montre bien que si T tend vers l'infini l'exponentielle va tendre vers 0. Moins V0 sur 1. Alors point particulier, lorsque T égale 0 à ce moment-là, on retrouve bien IL de T égale 100 mA égale Imax puisque puisque l'exponentielle en 0 vaut 1. On a donc du V0 sur R1 moins V0 sur R1. Ces deux termes disparaissent et il reste bien du Imax. Donc si on en fait la synthèse, ce courant IL1 c'est également le courant qui circule ici dans la diode. Et ce courant il doit être supérieur à 0 parce que s'il n'est plus supérieur à 0 la diode se bloque. Et de toute façon lorsqu'il a atteint 0 effectivement la diode se bloque et puisqu'il a atteint 0 et bien on a effectivement déchargé toute l'énergie qui était stockée dans la bobine. C'est bon, on a répondu au cahier des charges. Pour se figurer un petit peu ce que ça donne en termes de signal, j'ai donc un courant IL1 c'est-à-dire un courant ID1 dans la diode qui est une exponentielle décroissante de 100 mA à 0 mA. Donc quelque chose qui aura une forme comme ça si elle la dessine. Alors ça je ne vais pas la dessiner ici ce qu'on va faire c'est qu'on va voir au travers d'une simulation avec Kikad toujours ce que ça donne. Donc on se rend sur Kikad et on va maintenant inviter la diode. Donc on la met en antiparallèle alors je la numérote à la main rapidement je trace les fils correspondants pour la relier je l'édite je lui associe un modèle donc ce modèle je vais le chercher dans un fichier que j'ai placé dans le dossier de mon projet voici le modèle alors attention les symboles Kikad ont une numérotation inversée par rapport à la dénomination retenue pour les modèles Pspice donc je précise l'ordre de la prise en compte des broches voilà et maintenant je peux relancer la simulation après sauvegarde. Donc on lance la simulation et on va observer les signaux comme on l'a fait tout à l'heure. Donc les signaux qui nous intéressent c'est donc le signal VE on va agrandir un petit peu tout ça autre signal qui nous intéresse c'est l'évolution du courant dans la diode par exemple donc on retrouve bien l'exponentielle décroissante dont on parlait tout à l'heure alors cette exponentielle décroissante si on l'avait laissée comme ça décroître jusqu'à l'infini jusqu'à T tendant vers l'infini elle serait allée jusqu'à moins V0 sur R1 c'est la raison pour laquelle on a cette discontinuité de la dérivée de l'évolution de ce courant et on peut surtout ajouter ce qui nous intéresse ce qui fait l'objet de l'étude au départ c'est à dire l'évolution de VCE donc voilà cette évolution de VCE alors durant toute la partie où l'inductance se décharge toute la partie où l'énergie stockée dans la bobine se décharge on a une tension de sortie une tension au niveau de VCE qui va falloir VCC plus le seuil de la diode V0 alors ce seuil de diode ce n'est pas V0 tout le temps évidemment parce que la diode ce n'est pas une diode à seuil c'est une diode réelle et donc ici on retrouve ce qui correspond un petit peu à la caractéristique exponentielle de la diode et donc à ce moment là l'énergie stockée dans l'inductance s'est totalement libérée a totalement été consommée au travers du circuit série constitué par l'inductance la résistance R1 et la diode et on a maintenant un VCE qui est continuellement égal à 5 volts donc voilà pour le résultat de simulation on a maintenant compris quel était l'intérêt de mettre en place cette diode alors pour ceux que ça intéresse j'ajoute une petite partie qui va permettre de comprendre ce calcul là puisque là j'ai un petit peu escamoté le calcul donc c'est un petit complément au rappel de mathématiques pour certains il s'agit de la résolution de l'équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et second membre constant donc cette équation je l'ai reprise exactement telle qu'on l'avait dans notre exemple c'est donc L1 sur R1 DIL de T sur DT ce que vous pourriez noter également IL prime de T plus IL égale moins V0 sur R1 alors on commence par résoudre ce qui correspond à l'équation homogène alors ce qu'on appelle l'équation homogène c'est l'équation pour laquelle on considère un second membre nul donc ça c'est le second membre cette équation on la transforme un peu rien d'extraordinaire j'isole uniquement D2IL ça me donne du moins R1 sur L1 en faisant passer le R1 de l'autre côté de l'égalité sur L1 fois IL de T DT et puis on poursuit le IL de T je le ramène de l'autre côté en divisant par IL de T de chaque côté j'ai donc du D2IL de T sur IL de T égal moins R1 sur L1 fois DT et puis là la tentation est grande d'intégrer de chaque côté et lorsqu'on intègre une primitive de D2IL de T sur IL de T c'est log de IL de T une primitive de moins R1 sur L1 c'est tout simplement moins R1 sur L1 fois T et puis bien sûr tout ça ça se fait à une constante près quand on intègre donc plus qu'à la constante d'intégration alors je n'en mets pas une de chaque côté ce serait de façon excessive on en met juste une de ce côté là alors finalement on obtient du IL de T égal à exponentielle moins R1 sur L1 fois T alors pour obtenir ça il suffit de prendre l'exponentielle de chaque côté exponentielle de log ça va me donner IL de T et exponentielle de moins R1 sur L1 fois T alors j'obtiens également du plus qu'à donc de l'exponentielle moins R1 sur L1 fois T fois exponentielle K et donc l'exponentielle K c'est en fait la constante d'intégration A que j'ai placée ici il faut maintenant une solution particulière pour tenir compte de ce second membre alors dans le cas où le second membre est constant et bien on va chercher n'importe quelle solution qui convienne pour l'équation complète et ce sera une constante par exemple IL de T égale moins B0 sur R1 c'est une constante si je remplace dans l'équation on voit que ça fonctionne puisque D2IL de T sur DT lorsque j'ai une constante c'est 0 il ne me reste plus que IL de T égale moins B0 sur R1 donc voilà pour la solution particulière la solution complète tient compte de la somme de ces deux premières solutions et pour terminer le calcul il nous reste à déterminer la constante d'intégration A alors ce qu'on fait assez facilement en utilisant une condition initiale alors souvenez-vous que nous en T égale 0 au moment de la commutation on a un courant IL qui vaut Imax égale 100 mA donc j'utilise la condition initiale IL de 0 égale Imax égale A exponentielle 0 effectivement en T égale 0 ici j'ai l'exponentielle 0 moins B0 sur R1 ou encore A égale Imax plus B0 sur R1 en faisant passer le B0 sur R1 de l'autre côté de l'égalité et exponentielle de 0 ça vaut 1 finalement on obtient ce qui avait été indiqué sur la diapo précédente c'est-à-dire IL de T égale Imax plus B0 sur R1 fois exponentielle moins R1 sur L1 T moins B0 sur R1 et donc quelque chose qui lorsque T tendre à l'infini pourrait tendre vers moins B0 sur R1 donc on part d'une valeur qui est Imax et on descend comme ça jusqu'à moins B0 sur R1 on a vu tout à l'heure que ce courant IL de toute façon arrivé à 0 il s'arrête puisque la diode se bloque voilà on a terminé cette explication je pense que c'est quelque chose d'important parce que cette diode de roue libre elle est systématiquement présente bien sûr et chaque fois je vois des étudiants qui n'ont pas compris d'où elle venait et qui ne savent pas pourquoi on la place ce n'est pas un automatisme c'est important de savoir d'où ça vient je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous rappelle que si vous avez apprécié cette vidéo il est chaudement recommandé de mettre un petit pouce vers le haut pour dire que vous l'avez apprécié que vous l'avez apprécié